Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 28 mai 2024. C'est mardi, 9h38, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant. On va parler d'un événement. Puis, moi, je vous avoue que ça fait déjà 20 ans de cet événement-là. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux à cette époque-là. J'étais plus préoccupé par la vie quotidienne, comme tout le monde. Mais c'est un événement majeur, important, puis qui est sûrement maintenant oublié, puis dont on ne parle pas, dont on n'a pas vraiment parlé non plus probablement à l'époque, selon la chaîne qui m'a éveillé à cet événement-là hier ou avant-hier, qui a mis une publication en ligne, une chaîne que j'aime beaucoup, que je vous suggère d'aller visiter une fois de temps à autre. C'est The Confidential Report. Et ça concerne tout ce qu'on vit en ce moment au niveau des changements climatiques qui sont cycliques. On le sait, l'univers est immense. On est dans un système solaire où le soleil agit non seulement pour nous faire vivre avec son rayonnement et sa chaleur, mais aussi comme une protection pour le système solaire dans lequel on est. Il n'y a que de l'électricité et du magnétisme. On découvre ça, que tout est électricité, tout est magnétisme, et tout est naturellement influencé par le magnétisme et l'électricité dégagées par toutes sortes d'événements dans l'univers. Et puis la Terre fait partie de ça, et en fait pas exception, d'ailleurs on a une magnétosphère pour nous protéger du rayonnement cosmique et de toutes sortes de rayons gamants, protons et ainsi de suite. Donc l'événement, parce qu'on le voit, il y a des changements, les changements sont cycliques quand tu t'en vas dans l'étude, des changements climatiques, moi je ne suis pas un scientifique, mais ici on en parle beaucoup ensemble, mais on rapporte toujours les faits scientifiques, moi je ne rapporte rien de, moi je ne suis pas un scientifique. Je suis un profan, mais je suis très intéressé par cette question-là, parce que ce n'est pas aussi simple que les politiciens veulent te le, ou te veulent te faire croire, que ce soit l'idéologie ou le discours de l'urgence climatique. En 2004, ce qui est arrivé, on va aller voir ça ensemble, il y a eu une explosion cosmique incroyable, et c'était l'explosion d'un magnétar, qui a produit des changements mesurables dans la haute atmosphère terrestre, malgré l'éruption d'un magnétar situé à 28 000 années-lumière. Ce serait à peu près comme la distance de la Terre jusqu'à, je pense, Jupiter ou quelque chose comme ça. Et ça, ça s'est produit le 27 décembre 2004. On n'a pas vraiment réalisé, sur le moment présent, ce qui était arrivé. Donc, l'anniversaire d'une explosion cosmique. Parce que c'est arrivé le 27 décembre 2004. Donc, il y a huit ans aujourd'hui, mais ça, c'est l'article que j'ai trouvé de Slink, qui en parlait à l'époque, c'était le 27 décembre 2012. Donc, ça faisait huit ans que l'événement était arrivé. Il y a huit ans aujourd'hui, le 27 décembre 2004, mais là, on était dans l'article le 27 décembre 2012. La Terre était secouée par une explosion cosmique d'une ampleur si épique qu'il est presque impossible d'exagérer. Le flot de rayons gamma, E-X, qui a envahi la Terre, a été détecté par plusieurs satellites conçus pour observer le ciel à haute énergie. Toutes sortes d'appareils, comme le RICI qui observe le Soleil, a vu cette explosion intégrale, aussi utilisée pour rechercher les rayons gamma des trous noirs monstrueux, a vu cette explosion. Le satellite SWIFT, récemment lancé, qui a été conçu et construit pour détecter des sursauts de rayons gamma provenant de tout l'univers, a non seulement vu cette explosion, mais a été tellement inondé d'énergie que ses détecteurs ont complètement été saturés. Pensez-y comme essayant de remplir un verre à boire avec une lance à incendie. Puis, étonnant encore, SWIFT n'était même pas pointé dans la direction de l'explosion, imaginez-vous. Donc, c'est complètement, complètement hallucinant ce qui était arrivé à cette époque-là. Et c'est des milliards et des milliards et des milliards de, comment dire, d'énergie. L'éruption a dégagé autant d'énergie que le Soleil en un quart de million d'années. En seulement 200 millisecondes, un cinquième de seconde littéralement, un clin d'œil, l'éruption a dégagé autant d'énergie que le Soleil en un quart de million d'années. Wow! Et tu as eu plein d'événements depuis ce temps-là. On a vu les... D'abord, l'atmosphère de la Terre a été complètement altérée, déchirée, comme on peut le voir ici, par cette force complètement, presque inimaginable. Donc, on peut le voir, on en parlait dans des papiers spécialisés, mais à part ça, il n'y a pas eu vraiment... On a tenu ça vraiment silencieux. Comment un mystérieux tremblement d'étoiles a secoué la Terre en 2004. Ça, c'était le titre de Interesting Engineering. Une éruption magnétar a bombardé la Terre le 27 décembre et pourrait résoudre des problèmes cosmiques, nous dit MacDonald Observatory. L'explosion d'un magnétar a secoué la Terre le 27 décembre 2004, nous rapportait Reddit à l'époque. Donc, c'est des événements qui sont vraiment très, 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 très rares. Et Slate, c'était l'article dont je vous parlais ici, que je vous partage, qui en parle un petit peu plus en profondeur. Donc, suite à ça, suite à cet événement-là qui a été majeur, qui a même déchiré la protection autour de notre système solaire et l'atmosphère, la haute atmosphère de la Terre, c'est à ce moment-là que le discours du réchauffement global s'est vraiment mis en marche. Vraiment, c'est pratique, ça a été tellement pratique, cet événement majeur où on a vu une intensification volcanique, intensification sismique aussi, intensification de changements majeurs climatiques, 2004. Et là, c'est là que tu vois quand on a commencé à lancer l'idéologie et la programmation et les politiques concernant l'agenda que tu connais. Les résultats prévus du réchauffement climatique se manifestent déjà, les sécheresses et les pénuries d'eau sont de plus en plus fréquentes dans de nombreuses régions. 10 mars 2004. Un bref historique des changements climatiques, ça aussi, c'est en décembre 2004. 21 février 2004, maintenant, le Pentagone dit à Bush, le Pentagone, le changement climatique va nous détruire. 2004, l'année, ça c'est le 21 février, tout de suite après l'explosion du magnétar. qui est venu déchirer la haute atmosphère de la Terre, entre autres. Le document prédit qu'un réchauffement climatique brutal pourrait amener la planète au bord de l'anarchie alors que les pays développent une menace nucléaire, blablabla. Un monde en changement. Les températures mondiales vont augmenter, patati patata, ça c'était en 2004 aussi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. 16 juin 2004, l'alarme retentit sur le réchauffement climatique. Et on continue, et on continue. 10 mai 2004, changement climatique, glacier des montagnes, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et ça nous amène, encore là, c'était très pratique, tout de suite après l'explosion du magnétar, à la fameuse conférence de Montréal sur les changements climatiques. La conférence a suscité un intérêt commercial sans précédent grâce à deux systèmes d'échange de droits, blablabla. Donc, une conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2005. Et à partir de là, tu as vu ce qui est arrivé. Mais, on le sait, tout est relatif. Les changements climatiques sont là, on les vit. Il y a des cycles de 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, et tu as des événements comme ceux-là. Extraordinaire et majeur, mais très, très rare, l'explosion d'un magnétar, le 27 décembre 2004. Et on a vu, à partir de là, et on est encore dedans, en plus de changements climatiques cycliques, en plus du cycle du Soleil, en plus de périodes de glaciation, périodes de déglaciation, et on a vu les températures naturellement augmenter vers la fin du 19e siècle, parce qu'on sortait d'une période de, tranquillement, d'une période de glaciation. C'est normal que les températures augmentent. Mais, il faut être très prudent. Il faut se préparer. Parce qu'on est en train de nous préparer toutes sortes de choses. Et je te le dis, je vais t'en glisser un mot, dans la prochaine publication, on est en train de préparer des passeports climatiques, des vaccins aussi, pour lutter contre les changements climatiques, pour essayer de bloquer les flatulences des herbivores, des bovins et des vaches. Ce n'est pas une joke, je te reviens avec ça, mais le 27 décembre 2004, un événement, vraiment, qui a transformé, et qui continue à transformer probablement, le climat et les cataclysmes qu'on vit et qu'on va continuer à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada